C'est les deux plus petites catégories qu'on a au niveau du football de formation. L'idée était d'apporter un soutien financier aux nouveaux juniors. On a à peu près toutes les équipes du Gros de Vaud qui sont là. On va jusqu'à Morges et en banlieue lausannoise. Et petit à petit cet événement est devenu de plus en plus gros jusqu'à devenir depuis deux ans international. On a essayé de favoriser le temps de jeu pour qu'il y ait le maximum de possibilités de s'exprimer. Et puis pour le faire, on a dû créer une équipe de copains. On a à peu près 15 à 20 bénévoles qui travaillent sur les deux jours avec une préparation également qui prend pas mal de temps. Petit à petit c'est étoffé avec nos épouses. C'est un joli moment convivial et puis c'est une fois par année mais c'est vraiment une manifestation qu'on se réjouit de partager tous ensemble. Au menu, spaghettis et sauce tomate. Ils ont toujours un sourire, ils sont spontanés, ils disent merci, au revoir et surtout ils débarrassent toutes les tables avant de partir. On a des sponsors qui nous suivent et on les remercie. Grâce aux sponsors qu'on trouve, je les remercie beaucoup, tous les commerçants et petites PME de la région qui jouent le jeu. Ça nous permet de dégager un petit quelque chose et de l'utiliser à 100% pour ce genre de choses. Donc matériel, débours pour les entraîneurs et autres qui fait déplacement. Et on a un petit vigneron qui vient aussi, qui nous suit depuis le début. On a toujours essayé de faire venir des sportifs accomplis. C'est mon félicitations à tous les participants. Je pense que c'est, l'histoire du sport c'est vraiment important. Un tournoi comme ça, ça fait lumière aux jeunes, surtout ici à chez eux. Pour reprendre toute l'équipe, pour commencer, c'est toujours un plaisir de faire du sport de l'équipe. C'est important que ces enfants soient considérés par des personnes qui sont sportives professionnelles. Merci à tous ceux qui oeuvrent dans l'ombre, les bénévoles, les organisateurs du tournoi, parce que sans ça, le tournoi n'existerait pas. On a tous été des sportifs, donc on essaye de rendre un petit peu ce qu'on a reçu quand on était jeunes. Merci aussi aux entraîneurs, ils sont là à travailler, à essayer d'inculquer une philosophie de vie à ces enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada